salut allez on se retrouve pour la vidéo comme promis alors pour ceux qui n'ont pas suivi j'avais fait un post sur youtube en demandant si ça vous intéressait que je vous fasse des benches donc sur cette rtx 4090 la version ici c'est la palette et j'avais demandé 60 likes et aujourd'hui on est à plus de 108 likes donc clairement oui ça vous intéresse je trouve ça juste un petit peu dommage et déplorable de devoir demander pour avoir des likes je vais pas rentrer dans ce débat là donc du coup je me suis coltiné forcément les benches le monitoring tout ce qui va bien comme d'habitude comme j'avais fait pour la 3080 que je vous mettrai ici hop chaque fois j'ai du mal bref en haut à gauche vous avez compris en petites vignettes alors je vais essayer de faire au plus vite on va essayer de faire sans plusieurs parties la première ce sera les tests sur écran ensuite sur la vr avec le g2 faut que je réinstalle et en dernier ce sera la vie sur ce et les tests sur ce casque là alors du coup je vais chapitre m si ça vous intéresse pas passer à la suite ou vous appelez la vidéo bref c'est vrai que les le monitoring fin les tests benchmark plus ou moins sur les différents jeux c'est assez fastidieux assez chiant mais bon je voulais dit je l'ai fait donc là ce sera en 4k tout le temps et full résolution full détail partout on va pas commencer à chipoter on va tout mettre au maximum c'est là où on va voir ce que ça donne au niveau de la carte en préambule il ya deux petites choses la première chose est ce que le choix de la 40 90 est un choix judicieux non ce que c'est un choix économique non est-ce que c'est un choix raisonnable non voilà tout au moins comme ça tout est clair pas la peine de dire j'ai les consommations directes de ma de mon pc sur une application donc je pourrais vous dire à peu près où ça en est mais ça en fera un topo à la fin pourquoi j'ai changé pc parce que en termes de vr j'avais pas le maximum de framerate j'avais pas les détails au maximum malgré une rtx 3080 aujourd'hui ce que j'ai je vous mettra le détail toute façon soit dans la description soit en surinscription ici quelque part au moins vous verrez exactement ce que j'ai mais quand il faut là c'est pas un choix de raison c'est plus un choix de passionné parce que ça coûte trop cher et en plus avec la 4090 ça coûte encore plus cher parce que vous augmentez votre consommation consommation électrique au minimum je crois c'est d'à peu près de 200 watts autant vous dire sur les sessions de trois heures sur une journée sur la semaine sur le mois sur l'année voilà voilà on en est il faut dire les choses comme elles sont après je vais pas revenir sur les problèmes de de comme dirais-je pas d'incendie mais de tout ce qui a été rabâché sur la rtx 4090 aujourd'hui il ya les c'est les cartes nvidia qui d'une vidéo d'amd qui sortent qui vont sortir en décembre je crois bien moins cher mais comme a été la précédente génération bien moins cher mais moins performante aussi donc après à partir de là chacun fait je rentre pas dans la guerre amd nvidia moi je sais que la puissance brute c'est nvidia bien sûr il nous en fume avec les tarifs non voilà c'est chacun va où il veut chacun va où il peut libre à chacun de critiquer mais encore une fois moi j'ai pas des oeillères j'essaye juste de faire un constat factuel et là les benches vont parler d'eux-mêmes bref on va partir donc sur quoi il va y avoir du à cesser à ses premiers du nom rf2 race room f1 2022 flight simulator je crois que c'est tout et automobiliste à deux failles oublier celui là donc j'ai dû réinstallé des jeux notamment à cesser voilà en gros je pense que c'est tout oui et des deuxièmes points et puis je vous embête puis avec ça on passe directement au chiffre le pc pourquoi je suis pas passé par un fournisseur standard type top hl dlc ou d'autres parce que c'était quasiment 1000 1200 balles plus cher je suis passé par un petit indépendant j'ai trouvé sur facebook très sympathique laurent si tu passes salue à toi qui m'a fait gagner 400 balles avec le montage et le cap management tout compris si j'avais moi même acheter les pièces moi même après je l'ai pas fait de une la flemme on dit carrément deuxièmement parce que là sur ma génération précédente ici que j'avais avant avec la rtx 380 j'avais choisi un combo amd et une carte mère adaptée enfin tout ce qui fait aller bien sauf que j'ai eu un souci lors du montage enfin pas lors du montage lors du premier essai de l'allumage ça ne fonctionnait pas j'avais un problème sauf que j'avais pris des pièces à gauche à droite selon les tarifs comme tout le monde peut le faire mais le souci c'est que ça démarrait pas et je savais pas et ça amenait la carte mère des rams la carte graphique aucun moyen de savoir donc du coup qu'est ce que j'ai dû faire après parce que j'ai pas de pièces de rechange forcément comme tout à chacun on n'a pas de matrice d'avance donc du coup j'ai dû aller chez un petit réparateur informatique pas loin trop loin chez moi j'ai la chance d'en avoir un pas trop loin et du coup j'ai dû payer forcément donc voilà les emmerdes le temps d'attente et si et là non je me suis dit stop allez tu fais monter au moins sa part de chez la personne de la boutique ça marche ça arrive chez toi ça ça doit marcher bon c'est le cas ça marche voilà effectivement donc oui tu payes un peu plus cher que si tu faisais toi même là non par rapport aux tarifs qu'il a pu avoir j'ai gagné 400 balles et quasiment 1200 balles par rapport à ldlc ou top achat donc non je m'y retrouve forcément donc voilà c'est une petite astuce si vous voulez le nom et l'adresse je vous mettrai tout ça en commentaire mais voilà en gros ma façon de procéder pourquoi je suis parti là dessus donc i7 3700k 32 giga de rams et rtx 4090 voilà allez on va pas directement chiffres que j'essaierai de commenter et puis on se retrouve pour le bilan allez donc c'est parti on commence du coup avec assez tôt premier du nom donc très vieux moteur graphique on va pas on va pas le répéter donc vous voyez quand même un gros gros gap énorme donc là c'est la version de base j'ai vraiment pas mis le mode pur sol fin j'ai rien touché que j'ai réinstallé mon pc est forcément le minimum pouvoir vous faire ses comparo mais voyez effectivement là il ya entre guillemets pas photo on saute complètement une génération forcément c'est pas une 3090 mais je vous fais que ce que j'avais précédemment donc du coup voilà plus de 150 fps de différence ça parle on enchaîne avec le vieillissant et très délaissé en ce moment race room dx 9 je vous le rappelle donc l'actuellement voyez 60 à gauche je pense même je suis désolé mais qu'à l'époque du du bête c'était en bloqué je sais pas mais en tout cas là on tourne dans les 110 115 120 fps donc encore une fois dans des conditions totalement saïf ans qui n'a pas de pluie j'ai pas mis la nuit non plus donc j'ai fait tout de base avec un record de replay donc voilà ce que ça donne encore une fois évolution quasiment du double si jamais on compte que à gauche n'est pas bloqué on enchaîne avec assez tout cas sa competition donc là c'est avec le dlc est donc on est au maximum de ce que peut le jeu donc à gauche c'est l'ancienne carte mais conditions sèches à droite c'est la pluie avec le maximum de concurrents donc on est également au double quand une fois ça se prend très très largement donc c'est du dss de base je rappelle c'est pas le 3.0 qui n'est pas compatible encore avec à cesser on voit quand même qu'un gap assez important considère sur la gauche sans la pluie que ça aurait avec la pluie serait monté encore enfin descendu à peut-être 50 fps donc là c'est vraiment vraiment intéressant maintenant le rf 2 alors pareil moteur vieillissant mais on est quand même en déxance donc on a un gap non négligeable donc 4k fou le détail pareil sous la pluie donc ça demande énormément de ressources puisqu'en plus il ya tous les reflets et tout ce qui va avec donc on est à une trentaine de fps de différence même si ça se compare pas trop puisque il ya la pluie qui rajoute forcément beaucoup plus de complexité à l'affichage donc je compare avec ce que j'ai pu faire j'aurais pu vous mettre aussi forcément quelque chose de sec mais là c'était sur le dernier dernière course à l'fm que j'ai fait donc voilà vous voyez quand même qu'on gagne des fps magal fait que les conditions soit beaucoup plus détérioré et complexe les petites images fou le replay pour montrer un petit peu que ça ressemble c'est vraiment super beau et que forcément avec tous les détails chose que j'avais pas précédemment ça permet d'ajouter vraiment quelque chose de plus propre à aller fin 2022 donc j'ai mis 100 à gauche et avec à droite je n'avais pas testé j'ai pas record avec mon ancienne carte du coup on voit que le dss cette fois-ci le tss 3.0 fait bien son office on gagne entre 50 et on va dire facile 50 fps ms2 pareil j'avais pas record je suis désolé là forcément il peut pas dire qu'ils aient pas photo mais 220 fps 4k full détail je peux rajouter plus autant vous dire j'ai complexifié la chose après puisque j'ai mis une course sous la pluie l'orage mais là 220 fps qu'est ce que vous voulez que je vous dise quant à jeu et bien optimisé ça marche mieux donc on est descendu forcément à 120 130 fps et là c'est l'orage c'est full condition donc difficile de faire plus complexe on monte même à 180 voyez donc très clairement il ya de la marge c'est pas avec lui qu'on va tomber en difficulté de fps allez flight simulator donc pareil que à cesser profite du dlc s3 donc sans à gauche avec à droite voyez là effectivement gros gros gap de gains c'est juste incroyable même condition là pour le coup j'ai pas triché voilà on se retrouve donc pour le bilan désolé la vidéo va durer un petit moment mais il ya pas mal de jeux à faire donc je les chapitres et si je voulais j'ai pas oublié moi ça vous permettra de sauter les jeux qui vous intéresse donc forcément c'est donc en 4k écran full détail donc au maximum de ce que j'ai pu avec sur les jeux compatibles dlc s3 qui était mis en place donc ça doit être sur acc et sur flight simulator donc il ya quand même un gap alors vous allez dire heureusement bien sûr heureusement je suis d'accord avec vous certains me disent ça sert à rien de faire les tests on sait qu'elle est top oui mais bon certains veulent des chiffres veulent du concret donc moi je les fais maintenant vous savez à quoi vous en tenir oui ça ça donne pas mal maintenant par contre ici on va parler aussi consommation je peux revenir sur le prix de la carte qui est excessive ça forcément mais ce qu'il va falloir ajouter à ça c'est le prix électrique au repos un pc comme l'oeil tourne autour de 120 watts quand je dis repos c'est là actuellement il est à 150 watts pourquoi parce que bon il ya peut-être au bs qui tourne il ya une caméra enfin qu'il ya des choses qui sont branchées dessus qu'il faut augmenter un petit peu le la charge du processeur et de la carte graphique donc ça consomme un peu plus en temps normal c'est 120 watts avec mon précédent pc la rtx 3080 j'étais en full quand je tapais au maximum dans les 400 450 watts à aujourd'hui en full donc vous voyez vous avez vu les ressources processeurs enfin les ressources graphiques ça tape à 100% du gpu on est sur du 605 watts full forcément voyez en termes de consommation électrique je peux pas faire de calcul c'est juste pour vous donner un état effectivement ça tape dans les 600 watts donc ça veut dire que si vous faites deux trois heures de sim racing à full de consommation effectivement ça peut commencer à piquer voilà tout ça c'est à prendre en ligne de compte si vous voulez la perf pur sans bridage voilà c'est ça qu'il vous faut c'est ça qui donne le maximum de potentiel pourquoi je l'ai pris encore une fois je vous ai fait du 4k parce qu'il ya encore pas mal de personnes qui sont en écran et notamment sur le trip à d'ailleurs en termes de résolution je vous ferai je vous mettrai j'y arrive jamais un voilà à peu près la différence de millions de pixels entre un 4k ici full et un 4k triple vous allez voir ça demande encore plus de performance donc du coup voilà mais bon moi c'est sur la verre que c'est là dessus que j'ai voulu faire un changement donc c'est pour ça que la prochaine vidéo sera basée sur la vr allez je voulais ça dessus n'hésitez pas à me dire les commentaires si ça vous intéressez si c'était tourné comme vous l'auriez souhaité et on se dit à une prochaine tous